La peur d'un Brexit dur pesait sur la livre Sterling ce lundi à Londres à la veille d'un discours clé de Theresa May. La première ministre britannique devrait en effet réitérer sa volonté de privilégier le contrôle des frontières sur l'accès au marché unique européen. La devise britannique a touché un nouveau plus bas en 30 ans contre le billet vert passant sous 1,20$ avant de se ressaisir. Pour cette analyse, il apparaît de plus en plus clairement que le Royaume-Uni a peu de chances de conserver son accès au marché unique européen. Si tel devait être le cas, nous nous retrouverions livrés à nous-mêmes et le gouvernement se prépare à batailler ferme. Au cours des dernières 24 heures, le ministre des Finances, Philippe Hammond, a insinué que le pays pourrait recourir au dumping fiscal s'il se voyait refuser l'accès au marché unique. La faiblesse de la livre commence à doper les prix des biens importés, notamment des vêtements. Attendu ce mardi, l'inflation pourrait avoir atteint 1,4% en décembre, un plus haut en deux ans. Mais sur ce marché de l'Essex, une région acquise au Brexit, ce qui inquiète, c'est surtout la lenteur de la procédure. Les choses pourraient se faire un peu plus vite, estime ce commerçant. Le vote populaire en faveur de la sortie de l'Union européenne remonte à juin. Certes, il y a beaucoup de choses à faire, mais Theresa May doit à présent appuyer sur le bouton et s'assurer que tout est en place pour que d'ici avril, elle soit en mesure de faire avancer les choses. La livre a perdu 20% contre dollars et 14% contre euros depuis le vote de juin. Les grandes gagnantes de cette dépréciation sont les multinationales du foot 600, qui concluent leurs affaires en dollars ou en euros.